Bonsoir, on va démarrer ce soir avec, forcément, pour commencer, la nécessité qu'on fasse connaissance, qu'on voit qui nous sommes. Donc, soyez les bienvenus à cette Masterclass, la volonté véritablement… On t'entend plus. Tu m'entends, Christelle ? On t'entend plus. Vous m'entendez ? Non. Vous ne m'entendez plus ? Ça coupe. Ça coupe. OK. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui. OK. On va espérer que ça fonctionne. Bienvenue à cette Masterclass. L'idée, c'est de partager ensemble ce qu'il en est. Qui je suis ? Je suis vraiment quelqu'un de comme vous. C'est-à-dire que moi, je suis adhérent à l'ARAPL Grand Centre, formateur indépendant. J'ai créé mon organisme de formation qui est devant vous, c'est-à-dire moi-même. Je ne suis pas gérant d'un organisme de formation multisite avec plein de formateurs, plein de forces administratives, commerciales. Non. Je suis en solo, en profession libérale. Donc, je suis comme vous. En quelques mots, parce que ce n'est pas l'enjeu de ce soir, mais simplement pour faire connaissance, moi, ce qui m'anime, c'est de délivrer des formations sur le mindset, l'état d'esprit des champions, le leadership, le management, la posture du dirigeant. Et plus largement, je dédie ma vie à comprendre comment l'humain fonctionne en contexte de pression. Tout ça, c'est très intéressant, mais pour pouvoir continuer à développer mon activité avec les évolutions et l'avènement de Calliope, il me fallait passer par Calliope. J'aimerais bien que vous mettiez, vous, dans le chat, qui vous êtes, c'est-à-dire quel est le nom de votre organisme de formation, par exemple, et puis quels sont les types de publics que vous visez et ou d'expertise que vous partagez. Et je vous invite à mettre ça dans le chat, ça permettra déjà de mettre de la dynamique dans cette soirée, parce que tel qu'on l'a conçu, l'enjeu, c'est qu'on fasse ça sous un mode partage, un mode interactif, un mode questions-réponses à tout moment. Donc, j'en profite pour préciser ça. On se gardera un temps de questions-réponses après que j'ai déroulé quelques slides, mais je tiens à le dire dès maintenant, si vous avez des questions à tout moment, moi, j'en suis preneur, je ne serai pas déstabilisé de ça. J'ai l'habitude de dire qu'en matière de formation, c'est toujours bien que les personnes en face de nous nous posent des questions, qu'on n'a pas la certitude de répondre à tout coup, par contre, que de rechercher des aimants de réponse et de les apporter ultérieurement, c'est toujours une bonne idée. Donc, autorisez-vous de poser des questions à tout moment, présentez-vous dans le chat pour que également les uns et les autres puissent savoir qui est là. Et puis, vous avez vu cette petite question rigolote que je vous ai posée en bas du carré rouge sur la slide. « Si je vous demandais de choisir un nom d'animal, à quel animal Calliope vous fait-il penser ? » Donc, je suis très intéressé de savoir ce que vous allez mettre là. Tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes, si Calliope était un animal avec les éléments de connaissance que vous en avez, qu'il soit de l'ordre de 0% ou au contraire un petit peu avancé, moyennement, etc. Quel serait cet animal ? Je serais très curieux de savoir ça. Alors, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Un hérisson, Sylvie. Est-ce que ça serait tout simplement parce qu'un hérisson, ça pique ? J'imagine que oui. C'est possible. Calliope est un virus. Oui ? Et on a peur de s'en approcher, là. Et on a peur de s'en approcher. Je comprends. On a un crabe, par ailleurs. On a un serpent. Oui ? Vas-y, vas-y. C'est une drogue. Zagrand. Ah oui ? Oui ? Énorme. Dangereux. Incondus. OK. 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 Très bien. Moi, pour ma part, quand je me posais cette question-là au démarrage, je voyais… Alors, c'est intéressant parce que j'ai vu un poulpe tentaculaire et moi, je l'imaginais sous la forme d'une pieuvre. Je l'imaginais sous la forme d'une pieuvre. Donc, pour le coup, c'est toujours intéressant de regarder ça parce que symboliquement, personne ne m'a proposé un nounours affectueux ou un animal de type un labrador très câlin, etc. Donc, c'est quand même assez rigolo que d'observer ça. L'idée, c'est de se dire que Calliope, en fait, apporte de profonds changements de logique par rapport à Datadoc. Qui était… Je vais momentanément enlever le partage d'écran pour bien voir tout le monde, voir tout le monde, en tout cas les écrans qui sont allumés. Qui est déjà Datadocké ? Ou était déjà Datadocké ? Levez la main pour ceux qui sont visuels ou qui le petit pouce. Ok. Ok. Globalement, faites le petit pouce là. Donc, si vous êtes en mode non caméra, vous devriez pouvoir l'activer, je pense. Ça marche. Ok. Ok. Globalement. On ne peut pas voler les films, vidéos. Il n'y a pas assez de… Il n'y a pas assez de flux. Oui, il n'y a pas assez de flux. Donc, du coup, restez simplement en audio. C'est la bonne pratique. Vous avez tout à fait raison. Ok. Donc, je repars sur mon partage d'écran. L'idée, c'est qu'on a vraiment un changement de logique par rapport à Datadock. Si vous étiez Datadocké, moi, j'étais Datadocké jusqu'ici. Je l'avais été, mais je vous avoue que je n'en avais pas fait grand-chose. Il faut considérer que vous avez en main quelque chose comme un tiers du processus qui est déjà à vous, pas beaucoup plus que ça. Vous êtes déjà à hauteur d'un tiers globalement. L'idée, c'est de se dire qu'on part d'un contrôle qui était à posteriori dans Datadock pour désormais un contrôle a priori. Dans Datadock, on devait, rappelez-vous pour celles et ceux qui l'ont fait, qui disent que ce soit il y a plus ou moins longtemps, on devait déposer des documents dans l'interface. Et puis, on avait quelqu'un qui consultait les documents et qui nous disait, ok, c'est bon, tout le monde sait tout coché. Ou qui nous disait, ben non, il y a celui-là qui n'est pas coché. On ne savait pas spécifiquement pourquoi, mais on l'améliorait et on y retournait. On devait simplement décrire ce qu'on faisait. Et là, ce qui est important dans la démarche Taliopi, c'est véritablement de basculer sur la capacité à faire et une fois qu'on a fait, à documenter et à prouver. Je vous donne juste un exemple. Je vous émaillais certainement de petits exemples, de petites anecdotes de cette masterclass. À un moment donné, la question du règlement intérieur s'est posée. Moi, je vous avoue que je n'avais pas de règlement intérieur avant de m'engager dans le process Taliopi, qui, j'en profite pour le préciser, m'a pris neuf mois, le temps d'un accouchement, certes, pas à temps plein, mais bien neuf mois pour travailler dessus. Et au regard du règlement intérieur, j'avais compris qu'avoir un règlement intérieur, c'est bien. Pouvoir potentiellement le produire et le présenter devant l'auditeur ou la laitrice, c'est bien, mais qu'on pouvait absolument s'exposer à la question « Ok, très bien, mais qui nous dit que vous le mettez à la disposition de vos stagiaires et qu'ils puissent le voir ? » J'avais anticipé ça en mode, lors d'une de mes journées en présentiel, j'avais pris en photo mon ordinateur, qui est celui que j'utilise ce soir, avec mes documents, mes fiches pédagogiques que je distribuais, et dessus, le règlement intérieur, que je crois d'ailleurs, et oui, je n'ai pas préparé ça, mais j'ai d'ailleurs ici, et mon règlement intérieur que j'avais en version papier à disposition des participants, des apprenants, ici, dans la salle dans laquelle j'étais. Et je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. Donc, c'est juste important de savoir ce genre d'élément. Ensuite, l'idée est de se dire qu'on ne pourra répondre à chacun des critères que si préalablement, on a mis en place une démarche qualité. J'y reviendrai parce que ce côté pieuvre, hérissant, etc., nous fait peur, une démarche qualité, on voit les normes ISO et plein de nombres derrière, et on se dit, moi, jamais je n'arriverai à ça. Oui, les organismes de formation que nous sommes devons mettre en place un système de management de qualité. On peut absolument le faire, et je le redirai sur une slide tout à l'heure, sans que ça soit une usine à gaz, et ça n'est pas si insurmontable, dès lors qu'on cadre bien les choses et qu'on s'organise avec suffisamment d'anticipation avant le moment d'arriver au jour J de l'audit. Ce qui est important aussi, c'est que comparativement à Datadoc, quand on arrive dans Calliope, on est là pour démontrer qu'on a mis en place, c'est le troisième élément de cette slide, on a mis en place un système de management des compétences de toutes les personnes impliquées dans le dispositif de formation. Toutes les personnes impliquées dans le dispositif de formation, ça peut être, dans votre cas, vous-même, si l'organisme de formation, c'est vous, autrement dit vous-même, qui êtes à la fois toutes les casquettes, mais je vous donne également un exemple. Moi, j'ai ma femme qui s'occupe en partie un peu de mon soutien et support administratif et comptable, et donc dans un des documents, un des éléments de preuve, j'avais mis en place un organigramme dans lequel elle apparaissait, et l'auditeur, pendant l'audit, me dit, ah ok, très bien, bon, vous, ça va, parce que j'avais fait étalage d'énormément, énormément de formations que je suis parce que je me forme presque autant que je forme, et il me dit, ok, mais pour votre épouse, alors, c'est quoi les formations ? Alors qu'elle n'est pas salariée, elle n'est pas salariée. Donc, je lui ai dit, écoutez, dans quelle dimension ? Il me dit, dans les relations avec les opcos, par exemple. Je lui ai expliqué, ma femme est comptable, c'est ce qu'elle fait dans l'entreprise sur laquelle elle a mis temps, donc pour ça, etc. Ah, d'accord, ok. Et là, vous m'expliquez que vous utilisez une interface digitale pour faire votre suivi. Est-ce que vous l'avez formée à ça ? Oui, regardez, et là, je l'envoie vers les tutoriels vidéos qui étaient prévus. Et j'ai été jusqu'à lui démontrer, puisque comme je l'ai compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dépassement personnel, le développement personnel, etc. Et fort heureusement que je l'avais fait, que pour permettre à mon épouse de comprendre les logiques des personnes avec qui je travaille, à laquelle je m'adresse, etc., je l'ai inscrit à une formation. Pour le coup, c'était une formation sur la PNL pour l'aider à comprendre ces logiques-là, ces enjeux, etc. Donc, ça peut aller jusque-là et j'y reviendrai plus tard. Tous ces types de questions, d'affinement, etc., vont dépendre aussi de l'auditeur ou de l'auditrice parce que c'est aussi une grande spécificité des audits en général, c'est qu'on a un référentiel qu'on peut se dire « Ok, c'est bon, je suis à 100% d'éléments de preuve qui correspondent au référentiel, mais il y a aussi cette réalité humaine sur laquelle on verra sur notre slide permet d'avoir des petites modulations également sur ces sujets-là. Vous précisez également que sur 32 indicateurs, nous pouvons recevoir des non-conformités qui parfois sont majeures et parfois mineures. S'il y a par exemple un des indicateurs qui représente une non-conformité majeure, ça veut dire que si l'auditeur estime que vous n'avez pas d'élément de preuve attestant que vous êtes dans les attendus du référentiel sur cet indicateur, qui présente donc un risque de non-conformité majeure, c'est terminé, vous n'aurez pas la certification qu'il y a l'IOP ce jour-là. Sur d'autres types d'indicateurs, il y a des indicateurs qui présentent des risques de non-conformité mineure et dans ce cas-là, nous pouvons tout à fait avoir des indicateurs qui sont non-conformes mais avec des non-conformités mineures sans pour autant nous mettre en danger sur l'obtention de la certification. La règle est la suivante, si vous obtenez une non-conformité majeure, c'est cuit, vous n'obtenez pas la certification et après, je vais vous expliquer que tout ça, ça peut se rapprocher dans un second temps. Si vous obtenez cinq non-conformités mineures, c'est cuit, vous n'obtenez pas la certification. Mais donc, vous l'avez compris, si vous avez quatre non-conformités mineures, à ce moment-là, vous obtiendrez la certification qu'il y a les autres. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si on a certaines non-conformités qui nous sont communiquées par l'auditeur ou l'électrice ? L'idée, c'est de dire « ok, très bien, écoutez, je vais retravailler et vous reproduire des éléments de preuve sous une échéance la plus rapide possible en fonction des moyens pour que vous puissiez à ce moment-là consulter cet indicateur-là et me revenir sur une évaluation relative à celui-ci. » L'idée que je voudrais vous dire, c'est que je sais, ça fait peur, c'est ambitieux, c'est grand, mais j'ai envie de vous sécuriser en vous disant qu'à Liopi, on finit toujours par l'avoir. Peut-être pas du premier coup, parfois avec des petits bouts de rattrapage contre ça, ça n'a pas été mon cas. Lors de mon premier audit, je n'ai eu aucune non-conformité, ni majeur ni mineur, donc je l'ai eu du premier coup, mais si ça devait arriver, on ne s'affole pas, on retravaille spécifiquement sur l'indicateur et on l'obtiendra quoi qu'il se passe. Ce que vous avez vu sur cette slide-là, c'est vraiment cette logique des éléments de preuve. Quels sont les éléments de preuve que l'on peut présenter à l'auditeur ou à l'auditrice ? C'est également la nécessité qu'on peut voir comme une contrainte au préalable en se disant « Oh là là, ça va être compliqué. » La nécessité de structurer votre organisation. Moi, pour ma part, je ne suis pas très organisé. Je serais même un peu de nature bordélique pour être transparent avec vous et j'avoue que le fait d'embrasser cette démarche de certification m'a aidé à me doter d'outils, de réflexes et de pratiques pour mieux structurer mon qualité et par répercussion gagner du temps. Soit on le voit en mode contrainte, soit on le voit dans le sens où ça va être bénéfique. Et puis, le troisième élément que je vous mets sur cette slide, c'est pour moi, la qualité n'est pas la perfection. Attention, et alors là, c'est une de mes spécialités par ailleurs en dehors de Calliope, attention à ne pas chercher à devenir des championnes ou des champions de la perfection de ce qui peut se présenter. L'enjeu dans la démarche de certification Calliope, c'est de rentrer dans les cases, de valider indicateur après indicateur et d'accepter que ce qu'on fait n'est pas parfait, mais simplement s'engager dans une démarche d'excellence. Ce que je vais vous présenter là sur les sept slides à venir, c'est comment fonctionne le référentiel. Le référentiel, il est construit sur la base de sept grands critères. Qui chacun d'entre eux comprend et regroupe plusieurs indicateurs. Et au tout démarrage, je me disais mais c'est un peu bizarre leurs critères, là je ne comprends pas, j'ai du mal à y trouver une forme de logique et c'est pour ça que sur cette slide-là, ce que je veux vous proposer, c'est vous aider de comprendre ce que sont ces critères, pourquoi ils sont créés comme ça en rapport avec le déroulé de votre activité professionnelle et la réalité de votre organisme de formation. Parce que si on regarde ce qui est écrit à gauche, critère numéro 1, les conditions d'information publique sur les prestations proposées, les délais pour y accéder, les résultats obtenus, on a une petite idée sur ce qui se passe, mais en fait, pour vous aider à vous sécuriser sur qu'est-ce que moi je pourrais bien répondre à ça, la logique qui est derrière, et je vais vous présenter ça pour chacun de ces critères, la logique qui est derrière, c'est OK, personne ne me connaît encore, les entreprises, les clients potentiels, etc., à ce stade sont des prospects, qu'est-ce que moi je fais pour me faire connaître par, je vais vastement par la Terre entière, qu'est-ce que moi je mets en place quand personne ne me connaît pour qu'on me connaisse, en fait, à chaque fois, je vais vous le proposer en des mots plus simples et plus imagés, qu'est-ce que je mets en place pour ça, est-ce que je mets en place un site internet, est-ce que je mets en place un catalogue, est-ce que je publie sur les réseaux sociaux, est-ce que je fais de la publicité, est-ce que je fais des flyers, peu importe, qu'est-ce que je mets en place à ce sujet-là. C'est ça qu'on va retrouver dans les différents indicateurs liés à ce grand critère-là. Mais en fait, vous allez voir que critère après critère, on chemine d'une première structure où personne ne me connaît à, à la fin, j'ai mis en place une formation, je l'ai animée et je mets en place tout à la fin des critères, tout ce qu'il faut en cas où il y ait des réclamations, par exemple. Premier critère, on est juste sur qu'est-ce que vous, vous avez mis en place à ce stade pour qu'on vous connaisse. Le second critère qui nous dit qu'il s'agit de l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations, mais moi, je l'appelle en cinq mots très simples la magie de la rencontre. J'aime traduire ce critère sur tout ce qu'on va nous demander dans ce critère-là, les indicateurs qui le recoupent, en fait, sont là pour nous parler de la magie de la rencontre. La personne, maintenant, ça y est, elle nous connaît parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait préalablement dans les éléments relatifs aux critères précédents, mais on n'a pas encore contractualisé avec. Donc, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre pratique quand vous êtes dans cette phase d'écoute, de présentation, d'un déroulé pédagogique, d'une offre de formation que vous avez qui est certainement standard, mais que vous allez à travers justement l'écoute et les échanges avec le prospect ou le client qui veut renouveler une action avec vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour dire, ah, ok, fondamentalement, je vous propose ça, mais pour adapter, je pourrais mettre ça en place spécifiquement pour vous, puis par rapport à ce type de public qui est particulier, je pourrais ajouter ou retirer ce genre d'éléments. On est vraiment dans, si vous retenez, tout ce qui est critère 2, c'est la magie de la rencontre et de ce que je vais mettre en place pour écouter et adapter en fonction du besoin qui m'est exprimé par les personnes en face de moi. Critère numéro 3 nous dit qu'il s'agit de nous fournir des éléments de preuve dans les indicateurs qui sont là pour nous parler globalement de l'adaptation au public bénéficiaire des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de mise en œuvre. La logique derrière, comme pour tout à l'heure et comme je continuerai à le faire pour les suivants, c'est maintenant on en est en stade où on a le go, on a signé le contrat, on a finalisé l'engagement, on a le go pour prendre contact avec les stagiaires, on a signé et maintenant on est sur comment on va mettre en place logistiquement et pédagogiquement les choses pour délivrer notre organisation qui permettra elle-même de développer les compétences des apprements. On a le go pour contacter nos stagiaires, c'est tout bon, c'est signé, qu'est-ce qu'on fait dans cette étape-là ? Vous voyez que quand je vous le traduis comme ça, j'espère que ça fait cet effet chez vous, ça rend les choses un peu plus lisibles, un peu plus simples et surtout l'enjeu pour moi en vous présentant ça, on n'est que dans une masterclass de sensibilisation donc je ne suis pas là pour vous donner ce soir clé en main comment on va s'y prendre mais commencer à se dire comment je peux dédramatiser ce sujet-là, comment je peux me le simplifier et comment je peux me sentir un petit peu plus à l'aise au regard de ce qui est demandé dans ce référentiel. On a le quatrième critère qui lui est là pour nous parler de l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en main. Et là, en fait, je vais m'y bêler avec des mots aussi simples que qu'est-ce que vous mettez en place pour bien matcher avec les apprenants, pour bien vous synchroniser, vous connecter, vous relier avec les apprenants. Typiquement, ça serait si on est avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les outils informatiques, etc. et si vous, vous divulguez habituellement votre formation via des plateformes pédagogiques en ligne, vous allez certainement adapter et faire différemment. Si on a des personnes qui ont des difficultés en termes de compréhension, de rédaction ou autre, on va privilégier des jeux de rôle, des mises en situation, des visuels, l'évocation de storytelling, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez en place dans cette logique de connexion et de vous rapprocher vraiment avec les apprenants dans la dimension pédagogique ? Pour le critère numéro 5, là, on attend de nous qu'on évoque la qualification, le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Donc là, en fait, c'est très, très simple. Ce que, et je trouve ça vraiment la moindre des choses est fort logique, ce que l'auditeur ou l'auditrice cherchera à savoir, c'est qu'est-ce que vous mettez en place et comment est-ce que vous développez les compétences des personnels chargés de la formation si d'autres personnes que vous interviennent et où, dans ce cas-là, si c'est vous uniquement qui intervenez, qu'est-ce que vous faites dans le développement de vos compétences à vous ? Comment vous formez-vous ? Je pense que quand on est formateur, on est chevillé au corps cette expression de la formation tout au long de la vie et là, en fait, ce que l'auditeur ou l'auditrice va chercher à savoir, c'est bien beau d'avoir des phrases de cette nature, mais qu'est-ce que concrètement vous faites ? Et ça passera par le fait de présenter votre plan de formation de l'année écoulée. Quelle formation avez-vous suivie ? Mais juste dire j'ai suivi ces formations-là ne suffira pas, en élément de preuve, ça peut être des échanges de mail au moment de votre inscription, ça sera sans aucun doute les factures liées aux formations, voire les conventions de formation que vous auriez signées, vous, en tant qu'apprenant, avec un organisme de formation, par exemple. Il n'y a pas de règle à proprement parler, mais vous pouvez tout à fait dire que vous, dans votre organisme de formation, vous considérez que les personnes qui interviennent et ou donc vous, vous considérez qu'il est pertinent qu'il y ait X journées de formation à l'année qui soient suivies pour continuer à être dans ce qui est l'ère du temps en relation avec votre expertise. Mais après, j'incite encore, faut-il pouvoir le prouver. On n'est pas juste sur du déclaratif à la différence de DataDoc. On enchaîne avec le critère numéro 6 qui est l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Et là, je vous laisse simplifier en mode l'auditeur est là pour lui dire « Eh oh, dis-nous que tu n'es pas dans une bulle. » Alors, je sais qu'en cette période où les confinements se succèdent, on est parfois un peu recoguillé dans des bulles. Là, l'enjeu, c'est qu'on nous pose trois fois la question à travers trois indicateurs « Dis-nous que tu n'es pas dans une bulle. » au regard de tout ce qui est de l'ordre de la réglementation et de la réglementation en relation avec le sujet des formations, des certifications, etc. Ensuite, dis-nous que tu n'es pas dans une bulle et que tu es ouvert à ce qui se passe autour de toi en termes de pédagogie, d'animation, d'andragogie si vous travaillez avec des adultes, voire de posture digitale. Je ne sais pas où je vous en mette là-dessus, mais tôt ou tard et inévitablement vous serez questionné dessus. Et puis, dis-nous que tu n'es pas dans une bulle. dans un troisième axe qui est celui de tes cibles et tes propres champs d'expertise. Moi, je me forme énormément sur comment fonctionne un être humain, qu'est-ce que le leadership, qu'est-ce que la performance de haut niveau. Et ça, ces formations-là, en fait, je peux en attester à travers cette troisième question relative à mes cibles puisque je travaille avec des dirigeants d'entreprises ou des performeurs de haut niveau et que j'ai beaucoup de relations dans des groupes, des masterminds et des réseaux sur ces sujets-là. C'est ça que j'explique dans ce critère-là. Et puis, le critère numéro 7, il est là pour nous parler du recueil et de la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Et alors là, c'est un vrai sujet parce que typiquement, la logique, pour rester dans ma logique, c'est comment est-ce que vous vous y prenez très simplement pour recueillir des appréciations et ou des réclamations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, recueillir les appréciations, on a l'habitude, on a les évaluations de temps de formation, des formulaires, des sondages, des choses comme ça. Les réclamations, on ne se pose pas la question. Et une mauvaise réponse devant l'éditeur ou l'éditrice serait vous savez, moi, je n'ai jamais de réclamations donc je n'ai pas besoin. Vraiment, ça serait une très mauvaise réponse. Et à chaque fois qu'on a des critères et des indicateurs qui viennent, je vous assure que c'est un vrai bénéfice pour nous que de se dire OK, tiens, comment ça se passe pour moi dans mon activité ? Je n'ai pas le sentiment d'avoir de réclamations ou est-ce que j'en ai mais je ne m'en rends pas compte ? Et surtout, ce qu'il va falloir démontrer auprès de l'auditeur, c'est quel est mon traitement des réclamations ? Donc en fait, avoir une procédure, une fiche type de réclamation, qui pose réclamation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en œuvre, comment j'identifie gravité, récurrence, impact sur les autres, je vous donne des choses comme ça de tête que moi j'ai proposées, comment ensuite je communique auprès du réclamant ou de les réclamantes que j'ai agi dessus, etc. Et je sais que ça peut sembler complexe quand je le présente comme ça mais en fait, c'est simplement se doter d'outils simples et existants et de dire moi quand j'ai des réclamations, voilà ce que je mets en œuvre parce que j'ai anticipé ce sujet-là. L'idée, c'est de dire l'enjeu à travers ça, ce n'est pas que de mettre des barrières dans les roues des formateurs. C'est pour ça que j'ai proposé, j'ai vraiment spontanément proposé de partager ça auprès de vous ce soir parce que comme vous, moi je suis un formateur indépendant et comme vous, je sais que Datadoc précédemment et Calliope maintenant, il y a des structures qui sont organismes de formation qui sont dotées de grandes forces commerciales, de grandes forces de secrétariat administratif, de grandes forces de consulting qui vont être très à l'aise avec l'idée de mettre en place un système de management de la qualité. Et on est capable de le faire, nous, à nos straps, à nos niveaux, à nous. En fait, l'enjeu, c'est de dire voilà, comment est-ce que moi je m'y prends pour communiquer une information viable sur l'offre de formation ? Comment moi je m'y prends concrètement pour adapter aux bénéficiaires les parcours ? Comment est-ce que je fais pour accompagner les salariés et ou tous les intervenants externes ? Comment je fais une veille et je prouve que je mets en place une veille à regarder tel article que j'ai identifié sur Calliope, tel autre sur l'évolution du CPF, etc. Et puis évidemment, comment est-ce que j'ai mis en place au sens plus large du terme une démarche d'amélioration de qualité ? Et l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est possible de mettre ça en place sans que ça soit une usine à gaz. C'est ça qui est en filigrane derrière. Et je voudrais tellement parce que je le sais que les formateurs indépendants qui, à mes yeux, à moi, sont des grands experts de leur sujet. Moi, j'ai commencé dans le métier, peut-être comme certains ou certaines d'entre vous, en mode intervenant, sous-traitant de gros organismes de formation. Qui a commencé sur ce mode-là ? Est-ce que vous avez commencé comme ça au démarrage pour avoir vos premières missions ? Mettez-moi ça, oui. Mettez-moi soit un pouce, soit dans le chat ce qu'il en est par rapport à ça. Moi, j'ai commencé comme ça et ça présente un bénéfice parce que, pour le coup, on a des clients devant nous et on peut exercer notre art. Sauf que j'ai vite pris conscience, j'en avais conscience que le fait de bénéficier de 50 % du taux de facturation et puis d'être payé au lance-pierre six ou neuf mois après, ça présentait des écueils pour la viabilité de mon expertise. Et c'est pour ça que je me suis dit que les formateurs indépendants sont la richesse véritable de ces grands organismes de formation qui font leur boulot. Il n'y a aucun souci là-dessus. mais qu'on peut et qu'on doit arriver aussi à se défendre et à défendre notre existence et notre plus-value à travers la mise en place de Calliope. Je voulais également vous proposer une petite slide sur comment cette audite se déroule parce que moi, je viens de l'univers du sport de haut niveau et j'ai validé qu'il y a une forte nécessité aussi de s'y préparer mentalement et physiquement. pour plein de raisons. Pendant au minimum une journée, il y a différents critères qui font que ça peut durer plus que ça. Dans mon cas, c'était une journée et demie parce qu'il y a des éléments de chiffre d'affaires qui font que ça s'augmente en temps. Si on a un chiffre d'affaires qui est au-delà de certains seuils, si on est multi-sites, si on fait plein d'autres choses en plus, etc., au minimum, vous aurez une journée. Et être face à un éditeur ou une éditeur pendant une journée, ça nécessite de se préparer. On n'a plus l'habitude d'être évalué véritablement. Bien sûr qu'on a nos stagiaires en apprenant qui évaluent nos formations, mais c'est un retour au fait d'être évalué qui d'ailleurs nous ramène à de l'humilité, donc je trouve ça très chouette. C'est aussi une relation humaine avec ses avantages et ses inconvénients, avec sa pression potentielle que vous pouvez ressentir. Et c'est un vrai moment de subtilité pendant lequel il me semble pertinent de jouer finement entre le référentiel, ses exigences d'un côté, et la réalité de votre pratique à un autre moment. Et plus vous serez dans cette relation humaine, dans l'honnêteté, l'authenticité, l'explication, et dans le fait d'établir une connexion avec l'auditeur, mieux les choses se passeront. Parce que je vais être pleinement transparent avec vous. Je vous ai dit que je n'ai eu aucune non-conformité, et c'est vrai. Mais moi, j'étais donc sur une journée et demie, et il se trouve qu'il y a un des indicateurs pour lequel, à un moment donné, mon auditeur me dit « Oui, mais là, moi, j'attends que vous me produisiez votre livret d'accueil de stagiaire. » Là, je lui ai dit « Écoutez, monsieur, en toute simplicité, on peut gagner du temps. Je n'ai pas, en ma possession, je n'ai pas réalisé de livret d'accueil. Donc, si c'est ce que vous attendez spécifiquement, ce que je vous explique par ailleurs ne vous convient pas, je ne peux pas vous le produire et j'en accepte l'augure. » Et il me dit « Ok, très bien, donc non-conformité mineure. » Et puis, quand on arrive au bout de la première journée, il me dit « Écoutez, monsieur Rimbaud, tout ce que vous me présentez est de grande qualité et vous êtes même au-delà des attentes sur un sacré paquet d'indicateurs. » Donc, ce que je vous propose, c'est que si d'ici demain matin, vous avez la possibilité de me rédiger, de me présenter un livret d'accueil, je l'enregistrerai, je lèverai la non-conformité mineure. Alors, vous voyez que c'est encore en ce sens que c'est une relation humaine. Peut-être, je vais être transparent avec vous, peut-être que si j'avais eu un autre auditeur-auditrice, il n'aurait pas fait ce geste-là et j'aurais terminé avec une non-conformité mineure. Très bien, je n'aurais pas eu qu'à l'iopie dans la foulée. Sous 48 heures, je vous garantis que je lui aurais renvoyé le livret d'accueil et simplement, je l'aurais eu en décalage. Mais la qualité de la relation qu'on tisse avec l'auditeur est très importante et je veux que vous entendiez aussi que l'auditeur aussi, il a sa forme de pression et de tension parce qu'il est évalué. L'auditeur, il rédige un rapport pendant le minimum de la journée avec lequel il est avec vous et ce n'est pas lui qui décide si c'est bon ou pas. À la fin de la rédaction de son rapport, il va le faire des recommandations et ensuite, auprès de l'organisme certificateur qui est celui pour lequel il travaille, il va participer à une réunion de commission où les différents auditeurs se réunissent et où chaque dossier est présenté par l'auditeur en question pour validation à ce moment-là. Et donc, lui aussi, il a besoin de billes, d'éléments, de densifier, de solidifier le dossier pour pouvoir valider ce qu'il a envie de conclure. Et en fait, plus on le considère comme un allié, plus on arrive à bien s'en sortir. Et ce qui est important que j'ai mis en dernier point sur cette slide-là, c'est vraiment la nécessité d'expliciter et de justifier concrètement ce que l'on fait. Et puis, comme c'est un peu quand même un peu beaucoup ma sensibilité, j'ai voulu vous mettre deux petites slides sur ma spécialité. On a plein de réactions automatiques qui se passent dans le cerveau face à l'auditeur que nous percevons parfois comme un obstacle pendant l'audit. en mode « Ah purée, il me demande ça, ça va être la cata, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais l'avoir. » En mode « Ah là là, il faut que je reprenne le contrôle parce que là, c'est lui qui a la main, je vois bien que ça ne se passe pas bien. » En mode « Bon, il faut quand même que je parle parce que là, je sens que c'est creux donc je raconte du vide. » En mode « Je me mets à analyser sans fin et à faire des suppositions. Là, il a l'air de pincer la bouche si c'est qu'il n'est pas d'accord. » Et puis en mode « Je doute. » Et en fait, l'enjeu, c'est mettez de la conscience pendant que vous êtes face à l'auditeur. Ça, c'est des outils de coaching que j'apporte auprès de toutes les personnes que j'accompagne pour simplement faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire et stopper la machine à rumination mentale et apaiser le couplage de vos pensées et de vos émotions. Le vrai de mon travail, il est là en fait, en dehors de Calliope pour bien vivre cet exemple-là, cette situation-là et cette épreuve-là. Et puis, je voulais vous proposer une petite routine qui est un des outils que moi je propose aux performeurs et aux dirigeants que j'accompagne qui serait à la fin de chacune de vos demi-journées d'audit d'utiliser cette routine BMW. BMW pour bien, B pour bien, M pour mieux et W qui serait pour waouh. La question à se poser en haut, ça serait « Qu'est-ce que j'ai fait de bien pendant cette demi-journée ? » « Qu'est-ce que j'ai bien répondu ? » « Qu'est-ce que j'ai bien présenté ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et vous voyez que le bien, je vous propose de le connoter au passé, c'est-à-dire à la séquence qui vient de se passer. Ensuite, pour aller vers le mieux, qu'est-ce que je dois mieux faire pour la prochaine séquence avec mon auditeur ? Où est-ce que je peux m'améliorer ? Qu'est-ce que je dois mieux faire ? Dans le présent, dans tout de suite, dans la prochaine séquence avec l'auditeur. Et puis, là, le W pour waouh, je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai transformé par au meilleur. quel changement en routine action me permettra d'être au meilleur dans mon organisation pour l'avenir ? Et pourquoi ça pour l'avenir ? Parce qu'on pourrait se dire « Ok, c'est bon, c'est fait. » Je veux juste vous rappeler que vous ne serez pas dans ces cas-là très vraisemblablement, mais les personnes qui ont validé la certification qu'il y a eu depuis comme moi avant la fin de l'année civile 2020 sont certifiées pour quatre années. Il y a eu un bonus d'une année qui a été apporté pour éviter d'engorger l'année 2021. Mais toutes les personnes qui vont passer en 2021 vont être certifiées pour une durée de trois années. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'à mi-parcours, on a un nouvel audit qui vient, qui est un audit de contrôle pour voir est-ce qu'on continue à mettre en place ces pratiques, etc. Ce qui fait que moi, dans deux ans, j'ai droit à nouveau pour ensuite arriver au bout des deux années suivantes de quatre ans, un nouvel audit plein pot initial, etc. Et donc, cette projection sur le futur aussi, elle est intéressante. Moi, j'ai noté des choses qui m'ont été dites, donc, qui n'ont pas été relevées comme des non-conformités et que je sais qui vont m'aider à m'améliorer et que je sais qui satisferont l'auditeur lorsqu'il reviendra à mi-parcours. Voilà. Et en fait, c'est la dernière slide parce que j'ai voulu aussi me faire un peu plaisir sur mes sujets. Je travaille sur les grands champions sportifs et les grands champions sportifs, ils sont capables de quatre choses et nous, si on arrive à avoir cet état d'esprit-là pour Calliope, c'est la même chose. Étape 1, retarder la gratification immédiate. Dans notre quotidien, on est habitué à ça, on est même parfois un peu addict à ça. La reconnaissance immédiate, la gratification, le « ouais, super séance de formation, merci pour votre formation, pour votre accompagnement. » Retardons ça. Le process est long et on n'a pas notre résultat tout de suite, d'ailleurs, juste à la fin de l'audite, puisque je vous l'expliquais, ça passe en commission, etc. Étape 2, tolérons une frustration temporaire. Si je me prends une petite non-conformité, frustration temporaire, je la tolère, je vis bien avec ça et je vais retravailler dessus pour arriver à la nettoyer. Troisième élément, expérimenter une récompense à long terme, parce que la récompense à long terme, c'est l'obtention de cette certification, elle est évidente parce qu'elle va nous permettre de sortir du lot, il va y avoir un nettoyage extraordinaire et dramatique, extraordinaire et dramatique des organismes de formation et la récompense à long terme, c'est qu'on sera vraiment identifié et ça nous permettra de développer notre activité et du business. Et puis, le cadre, ce que les grands champions savent bien faire, c'est, je vous invite vraiment, pour moi, ça a été majeur, d'écouter, d'apprendre et de recueillir des feedbacks de ce que l'auditeur ou l'auditrice vous dit. L'auditeur ou l'auditrice, dès le général, je vous dis bien attention, je ne suis pas là en mode conseil, je n'ai aucun conseil à vous donner, sauf que, il vous en donne plein implicitement, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte un petit peu malgré tout, dès lors qu'on arrive à tisser un niveau de relation, gagnant-gagnant sur le sujet et c'est hyper riche et hyper précieux de pouvoir y arriver. Voilà, j'ai fini sur ce que je voulais présenter là, juste vous dire que j'ai rédigé un petit document de synthèse qui est gratuit, ce n'est pas nécessairement pile de synthèse de ce que j'ai dit, c'est plutôt de synthèse de les différences entre Datadoc et Calliope et des sujets d'importance, si vous voulez l'obtenir gratuitement, vous m'envoyez un mail, mon adresse mail elle est très facile, nicolas.rimbeau.com ça vous permettra d'avoir un autre type de support pour aller un peu plus loin que ce que je vous ai dit là et du coup d'optimiser la séquence qu'on a en présentiel pour être plutôt en mode de vous proposer d'exprimer vos avis et d'éventuelles questions-réponses. Est-ce que vous auriez des questions donc j'insiste, je n'ai pas la prétention de répondre à tout pile-poil. Je suis là pour partager mon expérience et vous aider à vous projeter sur cette future réalité chez vous. Moi, je veux bien prendre la parole si ça ne dirige personne. Allez-y. Merci, parce que c'était super clair et c'est moi le poulpe tentaculaire. On est collègues. et en plus, je pense qu'on fait la même chose donc voilà. Alors, je pense qu'il y avait de grandes interrogations sur le critère 6 parce que vous avez, c'était l'investissement de l'indépendant et du formateur dans, si j'ai bien compris, des réseaux et en fait, vous avez repris le même exemple que le critère d'avant qui était plutôt dans la formation, dans notre formation au total. Donc, ça, c'est mon premier. Et puis, le deuxième point, moi, qui m'interpelle et je ne sais pas si c'est sur Caliopi, c'était sur Datadoc et moi, ça m'embête énormément. C'était une preuve d'évaluation de montée en compétence et particulièrement sur les sujets qui sont les miens et qui sont les vôtres aussi. Moi, je suis désolée, une posture de management, j'ai les gens devant moi pendant, aller au mieux et là, c'est presque l'idéal. Je les ai pendant six mois, je peux voir la différence mais les trois quarts du temps, je ne les ai pas pendant six mois et moi, je ne suis pas, souvent, je le dis, j'ai eu un contrôle de la directe en début d'année et je le disais à mon contrôleur, ça s'est très bien passé d'ailleurs, en disant, mais moi, comment voulez-vous que j'évalue la montée en compétence de quelqu'un sur sa capacité à être assertive ou sa posture de management ? Je me demande s'il y a ça dans quel lieu. Super, merci de vos questions. Premier point, oui, j'ai été, et je vois dans le commentaire que quelqu'un également a eu un petit souhait avec le critère 6, donc dans un premier temps, j'y reviens pour vous solidifier là-dessus et je ne fuis pas, je vais y répondre après à la question sur l'évaluation des compétences en mode soft skill. Dans le critère 6, on a, est-ce que vous mettez en place une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle continue ? On en a une autre sur les évolutions des compétences et une autre sur ce qui a à voir avec vous. Ce que je n'ai pas dit sur le critère 6 et c'est paradoxal d'ailleurs parce que c'est ce que j'ai le plus précisé, c'est ce que j'ai le plus travaillé dans mon propre référentiel qui est l'opi, dans le critère 6, on a aussi deux indicateurs qui présentent des risques de non-conformité majeure et à dire vrai, c'est important d'avoir une stratégie et de solidifier vraiment les non-conformités majeures. L'une d'entre elles, elle porte sur la question du handicap. Comment est-ce que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour accueillir, accompagner et orienter les publics en situation de handicap ? Et moi, je n'avais rien mis du tout par rapport à ça. Donc ça, c'est très puissant dans l'indicateur 6 parce que je n'avais rien mis du tout par rapport à ça et alors là, j'ai balancé un arsenal incroyable parce que je me suis dit je ne dois surtout pas être planté là-dessus. L'erreur aurait été pour moi, peut-être comme pour vous Catherine, de dire moi, je n'ai jamais de personne en situation de handicap devant moi. J'ai des dirigeants. Sauf que j'ai expliqué on n'en sait rien. Déjà, on n'en sait rien. Déjà, je suis allé chercher des chiffres, je ne les ai plus en tête qu'il y a X pour cent, il y a un X vraiment très conséquent de personnes qui sont handicapées qui ne l'expriment pas sur le champ professionnel parce qu'elles n'ont pas envie ou elles ne le savent pas. Et puis, j'ai pris conscience de deux cas de figure qui m'étaient arrivés. Donc, j'ai expliqué tout ça à l'auditeur. Une fois, c'était un monsieur qui avait un petit problème d'audition et donc, ce qu'on avait mis en place, c'était des séquences supplémentaires pour permettre de compléter et de favoriser ça. Et une autre fois, je faisais pratiquer à un moment donné un exercice de cohérence cardiaque, simplement d'inspiration, d'expiration pour différents sujets et un des apprenants devant moi, un directeur, me dit j'ai été opéré du cœur. Je fais ou je ne fais pas ? Et là, j'ai dit ne faites pas, ne sachez pas d'ailleurs. Aucune idée de savoir si je ne pouvais pas mais je ne savais pas. Et en fait, on a beaucoup de choses à montrer dans l'indicateur 6 sur comment on s'y prend par rapport à des cas qu'on les ait déjà vécues ou pas et quels sont les différents endroits et il y en a beaucoup qui sont attendus par les auditeurs où on précise qu'on met des choses en place sur ce sujet-là. Et puis, dans le critère 6, il y a aussi un aspect important. J'ai été rapide et c'est l'objet de cette masterclass, on n'est pas dans une formation complète. Il y a ce que vous mettez en place aussi quand vous faites appel à la sous-traitance. Et là, véritablement, quel type de relation contractuelle vous mettez en place avec d'éventuels sous-traitants ? Moi, j'ai présenté à mon éditeur une situation où je n'avais pas un sous-traitant mais où j'ai un co-animateur avec moi. Et comme je me suis dit « Ok, je peux peut-être me faire titiller là-dessus », je lui ai dit « Voilà, j'en avais fait par le passé mais là, dans l'instant, je n'en faisais pas. Quand je referais appel à de la sous-traitance, voilà tout ce que je mets en place, contrat de sous-traitance, recueil d'éléments de qualification de la personne, de son assurance, de sa RC, blablabla. » Et là, j'étais dans un cadre de co-animation avec « Monsieur Machin, voilà le contrat, signé, etc. » Donc, je lui ai fourni ça comme élément de fait. Pour le critère 6, je réponds ça en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure et merci de la question. Pour l'évaluation des soft skills et des choses difficilement mesurables, j'avais les mêmes appréhensions que vous et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je parle de comment j'évalue en permanence ce qui se passe dans les temps de formation, comment toutes les demi-journées, j'essaye de faire un tour de table et un point qu'avez-vous retenu, etc. J'ai proposé et ça, ça lui a plu une évaluation finale sous la forme d'un quiz digital. Il y a plein de solutions en ligne, en aparté, on pourra se parler de ça si vous voulez les uns les autres. Et puis, en toute simplicité, autodiagnostic initial, autodiagnostic final par l'apprenant qui montre la plupart du temps sous la forme soit histogramme que ça progresse ou toile d'araignée et que ça progresse. Et ça a convenu à mon auditeur. Merci. Je vous en prie, Catherine. Y a-t-il d'autres questions, doutes, appréhensions ou au contraire certitudes et conditions ? J'aurais une question. Je peux ? Allez-y, Laurence. La question, c'est par rapport aux organismes privés qui proposent un accompagnement payant, bien sûr, pour cette certification. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y en a plein et j'ai l'impression que ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il faut faire appel à ces organismes et lesquels choisir ? Parce que ça ne me paraît pas toujours sérieux. C'est une très bonne question. Il y en a plein. Oui. Pour être transparent, moi-même, je déploie mon propre accompagnement pour les organismes de formation pour franchir Caliopi en fluidité. Je le fais. Oui. Il y en a plein et je n'aurai pas de réponse toute faite parce qu'entre les champions du marketing, encore une fois, ou de la visibilité sur Internet qui achètent les clics en haut sur Google, etc., et les pratiques, je serais en mal à vous donner un véritable conseil. Moi-même, je le mets en place. J'accompagne des indépendants à faire ça en leur fournissant tous les éléments de preuve duplicables, transformables, adaptables et en les préparant au jour J sur la dimension mentale comme je le fais. Je pense sérieux et prudent d'y aller en étant accompagné. Moi, je me suis fait accompagner par deux amis formateurs qui eux-mêmes l'avaient eue. Ils ne proposaient pas d'offres à proprement parler. Si j'y avais été en solo, je le disais d'ailleurs à mon épouse pas plus tard que la semaine dernière, si j'y avais été en solo, je ne suis même pas sûr que j'aurais eu un seul indicateur validé. Oui. Pour moi, c'est… Mais il y a peut-être des organismes comme Afnor plus sérieux que d'autres, non ? Alors, ça m'envoie un… Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Typiquement, ça m'envoie un autre élément. Quand on choisit notre certificateur, vous savez que c'est vous qui choisissez votre certificateur parmi une liste qui est mise à jour. Quel type de certificateur on va choisir ? Est-ce qu'on va choisir de l'AFNOR ? Est-ce qu'on va choisir Socotech parce que ce sont des gens qui sont forts dans la qualité ou pas ? Moi, j'ai fait le choix d'un certificateur qui avait une sensibilité à la pédagogie pour adultes. Pour moi, c'était important. Je me disais que si j'étais dans ces grands groupes et ces grands noms qu'on connaît, je parle de certificateurs, pas des accompagnateurs formateurs avant, j'aurais le risque d'avoir des champions, je vais les appeler comme ça des inspecteurs de la qualité et pas forcément très affranchis de notre réalité. Donc, après, c'est à vous de faire votre religion là-dessus. D'accord, merci. Je vous en prie, Laurence. Oui, Véronique ? Moi, j'ai une question toute très bête, mais ça coûte combien tout ça ? C'est une très bonne question. Je vais aller chercher. Autour de 2000 euros, moi, de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je le mets à un moment donné dans mon guide. Dans mon guide, je propose ceci. Dans le guide que je vous enverrai là, si vous m'envoyez un mail. En fait, ça dépend. En fait, il y a un tableau qui nous permet de le savoir. Peut-être que là, il n'est pas assez gros pour que vous le voyez. Le premier élément, c'est quel est notre chiffre d'affaires ? Et ensuite, il y a, est-ce que vous mettez en place des bilans de compétences ? Est-ce que vous avez des formations certifiantes en plus ? Est-ce que vous êtes multisite ? Tout ça, ça rajoute et des jours et de l'argent à payer pour pouvoir le faire. Mais le conseil que je donne, c'est au moment d'y aller, au moment d'y aller, vraiment, c'est ce que je conseille, moi, de mon côté, aux indépendants que j'accompagne là-dessus, c'est solliciter au minimum, au minimum, trois devis de trois certificateurs différents et vous verrez exactement ce qu'ils vont vous présenter. Logiquement, si tout va bien, vous aurez des devis qui seront similaires ou proches, mais ça sera aussi un des éléments à prendre en compte. Pour choisir son certificateur, il y a la question évidemment du coût, mais pour moi, il y a aussi qu'est-ce que je ressens du premier contact que je vais avoir ? Parce que quand vous allez aller sur le site d'un des certificateurs, vous remplirez votre petit formulaire et je peux vous garantir que dans les heures qui vont suivre, vous allez être recontacté ou les minutes parfois parce qu'il y a une vraie guerre de concurrence entre les certificateurs et là, typiquement, c'est comment est-ce que vous pouvez, dès le premier contact avec quelqu'un qui ne sera pas votre auditeur mais qui représente le certificateur, lui poser des questions. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'il en est ? Quelles sont vos façons de procéder ? Est-ce que je peux moi-même attendre tant de temps avant de faire mon audit ? Sous combien de temps l'auditeur me répondra-t-il si j'ai des questions ? Et puis aussi, encore une fois, la relation humaine et le feeling. Moi, je veux bien reposer une question. Oui, Catherine. j'imagine que c'est aussi votre cas. On est d'accord ? La certification Calliope, c'est uniquement sur les activités de formation, les activités de coaching, ce n'est pas compté comme de la formation, donc c'est vraiment que l'activité de formation. Alors, Calliope, c'est bien uniquement sur les activités de formation. Moi-même, j'ai une activité de coaching à côté, mais j'ai une consoeur qui, elle, avait obtenu une certification de coach qui était développée par un des certificateurs, qui est en même temps un certificateur Calliope. Et on est bien d'accord que Calliope, c'est là pour répondre au référentiel national qualité relatif à la formation, absolument. D'accord. Oui, meilleure question, excusez-moi, le chiffre d'affaires, il va concerner moi, par exemple, je suis psychologue, j'ai un cabinet, donc en libéral, et je fais des bilans de compétences. Donc, ça ne concerne que les bilans de compétences, le Calliope. Oui. Mais donc, le chiffre d'affaires, je ne vais donner que ce que je gagne sur les bilans de compétences. Absolument, absolument. Le certificateur que vous contacterez au début pour vous établir le devis va vous poser plein de questions dans le chiffre d'affaires. Et moi, j'ai du chiffre d'affaires en mode organisme de formation dans ma structure et j'en ai en mode conseil, consulting, coaching, je suis conférencier également. Ce chiffre d'affaires-là n'est pas pris en compte dans le barrément de questions. On parle bien du chiffre d'affaires en mode activité de formation. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonsoir, Mireille de 3D Format. Vous avez nommé tout à l'heure un certificateur spécialisé dans l'andaragogie. Vous pourriez nous le nommer ? Ok, oui, je vais vous le nommer. Moi, j'ai choisi, alors je n'en fais pas la promo plus que ça, j'ai choisi parce qu'il m'a parlé, c'est l'IFCP. IFCP. Je suis allé avec celui-ci. Je n'ai rien à gagner, je ne le vends pas ou autre, je suis allé avec. Globalement, j'ai été satisfait parce que l'auditeur que j'ai rencontré, pour moi, il a présenté deux qualités essentielles que j'attendais d'un auditeur, être et exigeant et bienveillant. Et pour le coup, j'ai pu valider vraiment qu'il était négé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il allait chercher des choses et il allait dire waouh ! Mais pardon, pas IFCP, ICPF, pardon. J'étais en train de penser à autre chose, ICPF. Excusez-moi, ICPF. ICPF ? Oui, je vais faire un partage d'écran, du coup, ça sera plus simple. Voilà ce que vous aurez au bout du compte. Et du coup, ICPF tout en haut. D'accord. Voilà. Allez-y. J'avais une deuxième question, du coup. Comme beaucoup de formateurs indépendants, encore à ce jour, mon bureau est à mon domicile. Bonne question. Qui est toujours très délicat. Non. Alors, je suis en projet l'année prochaine en recherche de bureau, justement, pour externaliser mon activité. mais ça veut dire que du coup, l'auditeur va être amené à venir dans le bureau, donc passer dans de l'intime au professionnel. Voilà. C'est délicat. Si c'est délicat pour vous, c'est tout. D'accord. Parce que c'est tout un problème. Moi, j'ai mes locaux, j'ai ma salle de formation, mon bureau, etc. Là, pour le coup, en plus de ça, mon audit s'est passé en distanciel, en visio exclusivement. Moi, j'aurais préféré que ça soit comme en plus j'ai un bureau, une salle et tout. Je m'étais dit c'est quand même mieux. Mais ça s'est passé comme ça. Donc du coup, je l'ai fait d'ici là, d'où je suis, de chez moi. Et très clairement, il n'y a aucun besoin d'avoir une salle de formation, etc. Par contre, dans ce cas-là et dans les indicateurs qui le requièrent, c'est simplement dire soit je travaille exclusivement chez mes clients dans les entreprises, etc. Mais par sécurité, je vous invite à dire j'ai répertorié des salles de formation dans la ville où je suis qui permette machin. Ça peut être Régus ou quoi que ce soit d'autre et qui respecte bien les exigences. Et il n'y a aucune discrimination là-dessus et un formateur indépendant qui travaille de chez lui ne peut pas être sanctionné pour ça. Soyez serein. Vraiment. Ça, j'en ai la conviction. Je vous en prie. Mais du coup, sur les salles, il faut vraiment se renseigner ? Oui, au préalable. Au préalable, oui. Pour être capable de montrer, je me suis renseigné, j'ai fait la demande, j'ai reçu ça et voilà. OK. M'accord. Monsieur. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Non, une question. Alors, une question. Nous sommes à Bordeaux, totalement néophyte dans la formation, avec un projet d'être seulement organisateur et pas animateur. et je voulais savoir si la qualification devait être exigée à la fois des formateurs et de l'organisateur. De l'organisateur. Pas forcément des formateurs. Pas forcément des formateurs. C'est ce qui fait que des indépendants demain qui n'auraient pas qu'à l'IOPI pourront continuer à exercer leur art pour le compte, en sous-traitance et pour le compte d'un organisateur de formation qui lui-même sera certifié qu'il y a IOPI. Bon, mais écoutez, on est au bout de l'heure. À mon avis, c'est pas mal. Je pense qu'on a traité ce qu'on avait à traiter. Est-ce que ces premiers apports vous ont apporté ? Ça vous a convenu ? Très bien. Est-ce que je peux ajouter quelque chose si on m'entend ? Oui, Isabelle, on vous entend. Voilà, merci. J'ai mis un petit commentaire dans la conversation et je ne sais pas si ça a été lu une fois que je souhaitais le dire de vive voix. J'avais initié le process Calliope. Nous sommes en 2020, fin 2019. J'avais galéré avec le DataDoc. J'avais passé beaucoup de temps et une des problématiques principales que j'avais rencontrées et ce que vous nous avez proposé ce soir et d'ailleurs, je pense que vous l'avez fait parce que beaucoup de gens ont cette même problématique, c'est de comprendre, de mettre une question claire en face d'un critère, de comprendre réellement ce qu'on nous demande. Absolument. Et donc, j'ai eu l'expérience DataDoc qui a été très intéressante, très enrichissante. J'ai trouvé que Calliope était un petit peu plus exigeant et je ne me sentais peut-être pas la force de le faire toute seule et je me suis fait accompagner d'une personne qui travaille en temps partagé et je pense que ça peut être une solution pour des petites structures comme la mienne de travailler avec une personne qui connaissait, et elle est présente ce soir d'ailleurs, Véronique, c'est une des Véroniques, donc ça prouve aussi qu'elle fait un suivi. C'est une personne qui connaissait le monde de la formation et qui connaissait aussi, qui travaillait aussi en tant que responsable de qualité et elle donc en partie m'a aidé à justement poser les bonnes questions pour comprendre ce que l'on nous demande sur tel ou tel ou tel critère et ça, c'est une avancée énorme. C'est exactement ce que je fais avec les gens que j'accompagne pour justement aller dans le concret, enlever les tentacules de la pieuvre et se sentir à l'aise pour faire relier notre pratique d'organisme de formation quotidienne aux exigences de ce référentiel. Moi, mon enjeu, pour le coup, à travers les accompagnements que je fais spécifiques là-dessus, c'est ça. Dernière question par rapport aux petites structures comme nous, est-ce que Calliope accueille les petites structures ? Je me suis demandé si ce n'était pas une manière de se débarrasser un peu des petits et de garder les gros organismes de formation. Je ne pense pas à ça. C'est des choses qu'on se dit quand on est petit et que je me disais avant d'y aller aussi. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a derrière une intention de faire rentrer l'univers de la formation dans un système de management de la qualité comme ça a pu être fait dans l'univers de l'industrie préalablement. Oui, on pourrait penser comme ça a priori qu'on est un peu moins armé parce qu'on est au four et au moulin partout. Par contre, par rapport aux plus gros organismes de formation, on est quand même au cœur de notre pratique. et ma conviction, c'est qu'on a matière à répondre des éléments simples, factuels pour pouvoir répondre aux exigences qualifiées. C'est possible. Je valide. Merci. Je vous en prie. J'avais une autre question. Du coup, quand on commence, du coup, comment est-ce qu'on peut tout faire en anticipation ? Oui, ça suffit. Il faut le faire en anticipation et le faire en anticipation et typiquement, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai contacté mon certificateur, je lui ai dit, écoutez, je veux juste qu'on valide bien un point avant et ça, c'est intéressant de le faire auprès du certificateur au démarrage. Si vous m'auditez sur ce que j'ai fait au moment où je les ai contactés, sur ce que j'ai fait jusqu'au moment où je vous parle, ce n'est même pas la peine. Je ne serai pas certifié, ça ne fonctionnera pas. Par contre, j'ai décidé de me mettre dans le process, j'ai mis en place des outils, j'ai commencé à mettre en place un, est-ce que c'est bien sur cette période-là et avec ces éléments-là qu'on va regarder ? Et en fait, l'auditeur veut vérifier qu'on ait pu, pour le démarrage, après, il va vouloir vérifier que tout soit bon tout le temps et qu'on ait pu avoir, on va dire, une affaire de formation qui soit nickel et propre au regard de l'ensemble des indicateurs et de tout ce qu'on présente. Donc, on a effectivement en anticipation à améliorer notre dispositif, comment je m'y prends pour communiquer, les éléments de présentation du catalogue. Moi, j'ai ajouté au moins 15 items sur mon catalogue et mes programmes de formation, comparativement à ce que j'avais avant. Il y a tout ça à mettre en place de façon sécure en anticipation. C'est un vrai travail d'anticipation qui nous permet d'ailleurs d'avoir de la sérénité le jour J. pour rebondir sur cette anticipation. Du coup, moi, je suis indépendante récemment, depuis le mois de mai. Je ne suis pas encore organisme de formation. Je me dis qu'étant indépendante et voulant développer certaines choses, d'ici un an, j'essaie de me préparer et de comprendre justement les tenants et les aboutissants pour être préparée au mieux. Est-ce que, Nicolas, aujourd'hui, vous auriez un conseil justement pour entre guillemets bien organiser ces choses-là, bien structurer son œuvre dès le départ ? En termes de traçabilité, j'imagine que si on prépare tout petit à petit en amont, c'est un travail un peu moins important que quand on se dit bon, allez, je vais passer à l'organisme de formation, je vais me faire certifier, je reprenne tout dès le départ. Donc, voilà, s'il y a deux, trois petits conseils pour déjà un petit peu anticiper cette chose-là, je veux bien les entendre. OK. Les conseils, pour moi, c'est quasi un avantage d'être dans votre cas, à vous, parce que nous autres, les autres, tout autour de l'écran, moi y compris, on avait plein de mauvaises habitudes et de mauvaises pratiques. Et donc, en fait, ça serait de se plonger tout de suite dans le référentiel, de se dire, OK, en termes de communication, qu'est-ce qui est attendu ? En termes de, dans mes conventions, qu'est-ce qu'il doit y avoir ? Dans mes programmes, qu'est-ce qu'il doit y avoir ? Règlement intérieur, qu'est-ce qui est indispensable ? Je vous donne vraiment des grosses patates, comme ça, des gros éléments majeurs. Dans mes conventions, qu'est-ce qu'il y a ? Dans mes convocations, qu'est-ce qu'il y a ? Dans le fameux livret d'accueil, qu'est-ce qu'il y a ? Dans mes documents pédagogiques et de synthèse que j'utilise, qu'est-ce que je mets en place ? En relation avec le handicap, qu'est-ce que je peux d'ores et déjà anticiper maintenant pour être certain de rentrer dedans ? C'est dès le démarrage de se dire, allez, je me mets clean dès maintenant pour arriver à fonctionner. Et c'est après réfléchir potentiellement à voir si ce n'est pas le moment de se doter d'une solution digitale d'administration de nos outils. Moi, avant ça, j'étais en mode des conventions sous Word, des fichiers Excel par-ci, par-là et je suis passé à une autre étape qui émède au quotidien. Donc, pour vous, je vous inviterai tout de suite à faire ça et qui, d'autre part, impressionne favorablement l'auditeur. C'est ça. Alors, je peux intervenir, Nicolas. Effectivement, on a un collègue à l'ARAPL, alors dans l'organisme de formation au RFPL qui a été certifié dernièrement et l'outil, en fait, utilisé pour la gestion de formation, feuille de présence, convention, évaluation, etc., l'outil a été très, très, très important effectivement pour la certification. C'est l'air que j'avais aussi sur ce point-là. Absolument. Mais c'est un outil informatique ? Oui, un outil de gestion de la formation, oui. Oui, oui. D'accord. Exemple de nom d'outil qui existe aujourd'hui ? Pour nous, c'est du sur-mesure. Donc, moi, Nicolas, peut-être que tu as un exemple, toi ? Moi, j'utilise la solution Digiforma. Digiforma, c'est ça que j'utilise et ça me convient bien et en fait, je m'y suis mis dans le cadre du process de la certification de Calliope. Et ça m'aide, vraiment, au-delà de Calliope. Ça m'aide, moi qui ne suis pas organisée, à ne pas avoir les feuilles d'émargement qui traînent ici ou là, oh purée, j'ai oublié une convention, où est-ce qu'il est, etc. Donc, nécessairement, ça aide. Au-delà de Calliope. Christelle, peut-être qu'un petit mot de conclusion ? Oui, j'allais dire, qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci Nicolas pour ton intervention, pour cette aide précieuse. les points les plus importants, tu les as relevés, les critères à mettre en place. J'aime bien la façon dont tu dédramatises effectivement Calliope. je pense que, voilà, il faut être rassuré puisque, de toute façon, on doit passer par la certification Calliope, de toute façon. Donc, il faut y aller sereinement avec de l'aide et puis des conseils. Je refais juste, par rapport aux organismes de certification, moi, j'ai fait trois devis, j'ai fait trois demandes de devis, j'ai eu à peu près les mêmes tarifs sur les devis et je me suis concentrée sur des certificateurs qui sont vraiment sur la formation, qui connaissent la formation et effectivement, je ne suis pas allée vers des organismes AFNOR ou il y avait Bureau Veritas, il y avait des choses comme ça, je n'ai pas voulu du tout aller dans cette voie-là, vraiment, ceux qui connaissent les organismes de formation. donc, écoutez, j'espère que, voilà, cette heure vous a permis d'y voir un peu plus clair et puis, donc, allez contacter Nicolas pour avoir les éléments qu'il vous a proposés par mail et puis, on va avancer tous ensemble vers ce parcours certification, on se tient au courant à ce moment-là. Moi, je vous donnerai des nouvelles sur notre parcours au sein de l'ARAPL au RIFPL et, eh bien, surtout, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur votre parcours.